La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons dans un instant en Algérie et en Pologne, mais notre première étape nous emmène en Italie. Bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. A la une à Rome. Eh bien c'est la rentrée scolaire ici et aujourd'hui, mais avec le Covid, la reprise est chaotique, prévient la stampa. Pour le gouvernement italien, il n'était pas question de repousser cette rentrée. Tout un protocole est prévu s'il y a des cas de Covid dans la classe. L'école est un lieu sûr, affirme le commissaire chargé de la crise sanitaire dans le Messagero. Mais les cours à distance sont inévitables. Rouvrir les écoles, c'est de l'imprudence, répondent les syndicats d'enseignants dans la presse. Il faut dire qu'avec l'explosion des cas en Italie, ça va être un cauchemar ce lundi, prévient le Corriere. Les directeurs d'établissement estiment que 10% des personnels scolaires et des dizaines de milliers d'écoliers seront absents dès ce matin à cause du Covid, rapporte le Soleil. C'est le bras de fer avec l'État. Certaines régions ont même décidé de reporter cette rentrée ainsi à Naples. Pour éviter le pire, explique le Matino, le primaire et le collège ne rouvriront pas avant le 29 janvier prochain. Merci Blandine. En Algérie maintenant, bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle-t-on à Alger ? C'est une photo montrant des étals vides dans un supermarché qui fait la une des journaux. Une photo qui illustre la rareté de certains produits sur le marché algérien qui dure depuis plusieurs semaines. La pression continue sur les produits de base, titre Liberté, avant de s'interroger en sous-titre à qui profitent les pénuries. Déjà éprouvés par les conséquences de la pandémie, les Algériens font face à la rareté de certains produits de large consommation. C'est le cas notamment pour le lait, l'huile d'otable ou encore le blé indiquent le soir d'Algérie. Une situation qui inquiète au plus haut sommet de l'État, mentionne El Watan, tout en précisant qu'une commission parlementaire vient d'être installée pour enquêter sur les raisons de ces pénuries. Pour sa part, le site d'information en ligne, Algérie Eko, reprend l'avertissement adressé par le ministre du Commerce au grossiste. Le gouvernement compte agir à travers une loi pour atténuer l'impact de cette crise sur le portefeuille du citoyen. Il s'agit de la loi anti-spéculation et elle sera appliquée avec la plus grande rigueur, promet le gouvernement. Enfin en Pologne, bonjour Marie Le Pulocque. Bonjour. De quoi parle-t-on à Varsovie ce matin ? Eh bien de l'aveu du gouvernement polonais qui a reconnu avoir acheté le logiciel israélien de surveillance Pegasus. Dans une interview publiée dans le magazine Sieschi, le chef du parti au pouvoir l'admet. Cela aurait été dommage que les services de sécurité polonais n'utilisent pas ce genre d'outils afin, assure-t-il, de lutter contre la criminalité et la corruption. Jusqu'à présent, rappelle Gazeta Weborcza, les politiques au pouvoir ont tout fait pour rester silencieux ou bien pour dénoncer des fake news, le gouvernement étant accusé d'avoir utilisé ce logiciel contre un membre important de l'opposition politique lors de la campagne électorale de 2019. Selon Politica, le dirigeant a décidé de parler sachant que l'incendie ne pourrait pas être éteint. Jaroslav Kaczynski a fait une manœuvre défensive classique en assurant que Pegasus a été utilisé légalement et en niant qu'il est servi à surveiller l'opposition, analyse le magazine.